Sur ce chantier, je vais poser des bandes à joint au plafond. Première étape, reconnaissance du support. On vérifie l'écart des plaques qui ne doit pas accéder 2 mm. On vérifie que les vis soient bien enfoncées. Il existe différents types d'enduit pour le traitement des bandes à joint. Des enduits en poudre et des enduits en pâte prête à l'emploi. Pour le choix de l'enduit, ça va dépendre de la surface de votre chantier, la température et la rapidité d'exécution. Par exemple, un enduit à prise rapide s'il fait froid ou si je dois redoubler mes bandes dans la journée. Et un enduit à prise lente s'il fait chaud et sur de gros chantiers pour un temps de travail plus long. J'utilise un enduit en pâte prête à l'emploi pour l'aspect pratique. Je n'ai pas de préparation, je consomme ce dont j'ai besoin et je n'ai pas d'eau à transporter sur le chantier. Ici, sur les plafonds, j'ai besoin d'un temps de travail plus long. J'utilise un enduit à prise lente, le pressonnet J8H. J'utilise deux lames, une de 20 cm et une de 10. J'utilise une bande papier de qualité pour un meilleur résultat. Petite astuce, j'humidifie mes bandes pour un collage plus facile et plus rapide. Je repère l'axe de mes plaques, je plie la bande dans le sens du pliage. Ça me permet d'avoir un bon positionnement immédiat. L'astuce pour faciliter l'application au plafond, c'est de travailler à deux. Si on est seul, on peut accrocher le rouleau à l'escabeau pour le dérouler le plus facilement. Ici, je me retrouve avec deux matériaux différents, du béton et une plaque. Pour combler, j'utilise un mastic acrylique. L'enduit est fin et sans retrait. Ici, j'ai réalisé un enduit en plein et deux couches de peinture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501